Bonjour à tous. L'Institut National de l'Histoire de l'Art et le Château de Fontainebleau, vous êtes la bienvenue pour cette neuvième édition du Festival d'Histoire de l'Art. La conférence qui va suivre s'intitule Anna Rigen, la broderie comme outil de résistance, avec Marit Pashka. Merci. Can everybody hear me? Merci. Est-ce que l'on m'entend? Merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir d'être ici. Je vais parler de Anna Rigen. Et l'une des choses qui me plaisent beaucoup de l'art d'Anna Rigen est la façon dont elle montre de façon explicite que, dans son cas, l'art et sa vie sont la même chose. Il n'y a aucune séparation. Elle s'est utilisée elle-même et sa vie dans son art. L'art était sa voix et, comme vous verrez, elle n'avait pas peur de l'utiliser. son art est fort original et combine le côté international, moderne, la politique et l'art populaire. Et dans notre pays, ce n'est pas commun de lier la vie à son art. Comprendre les idées, les philosophies, les réflexions, les idées sur la maternité, les critiques sur les privilèges, l'abus de pouvoir et les hiérarchies sociales. Maintenant, on voit beaucoup, maintenant, la mention du fait d'être femme et la difficulté d'être femme et artiste. On voit de Solia Delolais, Elsa von Freidag, Laurie Hoppen et bien d'autres ont représenté cela. Et j'appuie ce travail qui corrige une vision dominée par les hommes. Mais il est aussi intéressant de voir que, lorsque l'on apporte la lumière sur les artistes femmes, automatiquement, on suppose que ces femmes ont été marginalisées à leur époque. Et je pensais que c'était le cas de Hannah Regan, lorsque j'ai commencé à travailler sur mon livre. Hannah Regan, fil de défiance. Mais c'est alors que j'ai commencé à étudier toutes les archives. Et Regan a été déclarée comme un génie par beaucoup de critiques d'art qui étaient des hommes, pour la plupart, dans les années 30 et 40. Donc, contrairement aux autres femmes artistiques, elle a exposé ses travaux à l'international. Et elle a eu une grande réussisse en 1962. Elle a joué d'une des expositions les plus célèbres dans une grande salle d'exposition à Stockholm. Et elle a été à la Biennale en 1964. Donc, elle n'a pas du tout été marginalisée ou mal entendue ou incomprise. Ce qui était choquant, c'était qu'elle avait peu de place dans l'écriture, dans les livres sur les artistes norvégiens, et surtout dans les années 80 et 90. Mais ça donnerait pour un sujet d'une autre conférence. Donc, revenons-en au début, là où tout a commencé. Et ici, nous voyons Hannah Regan, à gauche, avec sa soeur Agda et son frère, sa mère et son père. Elle est née à Malmö, en Suède, en 1894. Elle a grandi dans une famille ouvrière et elle se préparait pour être maîtresse d'école. Mais en fait, ce n'était pas sa vocation, l'enseignement. Il semble qu'une grande exposition baltique à Malmö, en 1914, l'a encouragée à explorer l'art. Vous la voyez ici en tant que maîtresse d'école. Et voici la carte d'entrée à l'exposition baltique de Hannah Regan. Il y avait des peintures russes, comme celle de Kandinsky, composition numéro 6 de 1913, ainsi que beaucoup d'exemples d'expressionnisme allemand, des artistes de Brücke, ainsi qu'une grande sélection d'œuvres suédoises et d'artisanat suédois. Voici la section consacrée à l'artisanat suédois. Et là, on avait toute une... Ça, c'était un établi de tissage. Et Hannah Regan a commencé à étudier l'art, la peinture avec Henry Krepp, et il était à Lomme. Elle était maîtresse d'école à l'époque. Et donc, tous les jours, après le travail, elle devait prendre le train de Malmö à Lund pour étudier les dessins libres, le mélange des pigments, la composition et la perspective aux côtés d'autres étudiants. Et ici, vous la voyez assise avec d'autres étudiants. Et voici Krepp, dans le fond, son professeur. Et voici des exemples de ces dessins à main libre. Voici un autoportrait. Un livre d'esquisse. Et voici un paysage de 1918. Et comme vous le voyez, elle s'est formée dans le style naturaliste. M. Krepp aimait Rembrandt, mais Hannah n'était pas très à l'aise avec Rembrandt parce qu'elle trouvait que c'était un peu démodé. Et vous voyez la transformation qu'elle a vécue lorsqu'elle a commencé à dessiner et à faire des tapisseries. Regardez cette peinture. Et maintenant, une esquisse pour un coussin qui s'appelle l'aile moderne, qui est un style beaucoup plus moderne. Ça, c'est fait aux environs de 1925. En 1922, Krepp a recommandé à Hannah d'aller à Dresden pour étudier les anciens maîtres et pour se perfectionner, perfectionner sa technique, son style. Et pendant cette étude, elle a rencontré le peintre norvégien Hans Riga qui est devenu son mari. Ils se sont mariés à l'automne 1923 et lorsqu'elle était enceinte, elle a déménagé à Lambda qui est une région côtière plate et livrée à tous les vents. Et c'était en 1924. Alors que Rigan était un aristocrate, mais sa vie était très loin de la ville de Malmö. et il n'y avait pas d'eau courante, pas d'électricité avant 1944. Dans cette ferme, ils cultivaient des légumes et ils avaient des années d'élevage. Et c'est dans ces conditions que Moulnas, leur fille, est née en mai 1924. Et vous voyez Hannah qui est assise à l'extérieur de la maison. Et vous ne pouvez même pas imaginer à quel point ils étaient pauvres. Mais Hans et Hannah travaillaient comme peintres et fermiers à la fois, au début. Ce qui est intéressant, c'est que Hannah, lorsqu'elle a décidé de faire des tapisseries au lieu de peindre, elle a apporté toute sa connaissance artistique et politique à son métier. Et elle a mis 10 ans à dominer cette technique. Et quand je dis qu'elle a mis 10 ans à dominer cette technique, je parle de composition, de technique de fil et aussi d'extraire des couleurs des plantes pour contrôler les processus chimiques sophistiqués qui changeaient les couleurs au bout de temps et c'était dû à un processus laborieux. Mais une fois qu'elle a dominé, qu'elle a vraiment maîtrisé cette technique, elle s'est sentie libre et elle a mis dans son travail tous les sujets politiques, artistiques et poétiques de son époque. Ceci est l'une des premières tapisseries monumentales qu'Anna Reagan a créée. Le sujet, ce sont les conditions difficiles de la crise économique dévastatrice qui a frappé la Norvège ainsi que beaucoup d'autres pays dans les années 30. Et en 1933, un tiers des employés, des ouvriers étaient sans emploi, étaient au chômage. Et beaucoup d'entre eux étaient ruinés à cause des dettes qu'ils avaient. Beaucoup de pêcheurs étaient les plus touchés. Reagan a dénoncé l'injustice de cette situation car les banques prospéraient sur l'insolvabilité des populations et elles considéraient que c'était intolérable. Et dans une lettre, elle a indiqué que tous les hommes et les femmes, riches ou pauvres, devraient grandir en étant capables, en apprenant deux choses, produire de la nourriture pour s'autosuffire à soi-même et apprendre à travailler. Tous devraient travailler, personne ne devrait être au-dessus de l'autre. L'égalité de tout le genre humain, nous sommes tous en chair et en os. La ferme et l'élevage étaient la source de vie de leur famille. Hannah adorait ces animaux. Une fois, elle a même convaincu quelqu'un en Suède de lui envoyer des œufs de doigts pour les élever ainsi que ses pans. Et vous voyez qu'elle est avec les petits poussins doigts et vous voyez comment elle s'occupe d'une noix dans ses bras. Voici l'une de ces tapisseries qui s'appelle Nous et nos animaux. C'est de 1944, suivant l'année de la première tapisserie qu'on a vue et elle est de un mètre sur deux. Ici, Regen a abandonné ses essais de transition entre les usages. Elle s'étend sur de larges domaines de couleurs et là, on voit la famille au complet. Hannah et Mona et on voit comme ils nourrissent les animaux et voici Hans avec le cheval, avec leur cheval. Et au milieu, nous les voyons autour de la table et devant, elle, se trouve le sujet principal qui est l'Oi qui a été décapité. Et Regen elle-même a décrit cela. Nous voici avec notre folle, notre animal, goussa et métal, elle avait des noms pour chaque animaux. Les deux moutons et la dinde. J'avais dix oies et nous les avons décapitées toutes au même moment et je n'ai plus jamais mangé d'oies. C'est en leur mémoire que j'ai tissé cette tapisserie. il y a un certain réalisme quand on voit le besoin de décapiter les animaux pour survivre. Cependant, Hannah Regen ne le prenait jamais des à la légère. Les animaux étaient importants et ils étaient aimés d'elle. Le désespoir décrit dans cette image est presque palpable. même si beaucoup d'aspects de la vie quotidienne sont très représentés dans l'art européen des années 90 et 40, mais ceci est un motif inhabituel. D'autres artistes ont utilisé le tissu aussi tel que l'artiste française Sonia Delonais, franco-russe et elle le faisait de façon abstraite et colorée. Dans l'aspect de l'art européen, ceci est exprimé comme des expériences urbaines. Mais lorsque la nature apparaît en tant que sujet, c'était en tant que source de diversions, de vitalisme et de romantisme dans la peinture et dans la photo. et dans l'art norvégien de la même période, la nature était vue tout d'abord comme une expression d'identité nationale. Mais il n'y a pas un iota de romantisme dans nos animaux et nous, nous et les animaux, où ce n'est pas une vision édulcorée de la nature et des animaux. la nature pour Hannah n'était pas du tout abstraite. C'était une expérience vécue et le réalisme et le désespoir du fait de devoir tuer les animaux venait d'une expérience qui reliait cette tapisserie à la tapisserie sur le désespoir des pêcheurs. la nature enfin non, je veux dire autrement. En fait, le métier de tissage était le moyen et la nature était le sujet. La nature donnait les nuances les plus possibles. Dans la peinture, la couleur est quelque chose. C'est ce que l'on étend sur la surface d'une toile. Mais dans la tapisserie de Hannah, la couleur et le matériau sont la même chose. La critique Helza Christine Schellem parle de la distinction dans ce texte en 1939. Et elle écrit et je trouve que c'est très intéressant ce matériau, le matériau de cette tapisserie est très attirant. si l'on ne se rend pas compte que les pigments étendus ne vont pas vraiment avec le matériau lorsqu'on les met ensemble. Mais on peut cependant se souvenir des mosaïques de Ravenne lorsque la pierre est là et qu'elle brille et qu'elle fait briller les couleurs. En fait, la peinture moderne cherche de nouveaux matériaux et de nouvelles surfaces pour injecter de nouveau la vie depuis la nature et la substance. La semble tellement naturelle que n'importe qui pourrait le faire mais Hannah Riggins l'a fait. Donc, ce que pense Schellen de la tapisserie de Hannah Riggins c'est que c'est un tableau moderne en allant au-delà en parlant de la physicalité matérielle et cela nous parle et même de nos jours. Voici une image d'un voyage d'une balade le dimanche. Ils partaient souvent en pique-nique le dimanche et vous voyez Hannah et au milieu vous voyez les petites têtes de leurs deux enfants derrière. Voici Moona Regan donc leur petite fille et vous voyez ce qui est accroché dans le coin d'un côté les tapisseries les premières tapisseries qu'a fait Hannah. La plupart des travaux de tissage de Hannah dépeignent les utilisations de la nature. Tout leur grenier que vous voyez ici était rempli de mousse de feuilles de bouleaux etc. de beaucoup d'éléments. Donc toutes les couleurs qu'elle faisait elle les tirait des plantes qu'elle trouvait. Et toutes les nuances des couleurs correspondaient à une entité particulière de la nature. Donc par la production des couleurs Regan occupait sa place dans le monde dans un monde plus large et par son choix des sujets elle arrivait à s'approcher de... Je ne sais pas si vous connaissez l'atteinte comment se fait la technique de l'atteinte. En fait il y a beaucoup de variables dont il faut tenir compte et qu'il faut maîtriser. Et elle l'explique un peu dans son journal intime et c'est très intéressant. et elle écrivait un peu comme cela comme ça lui venait. Il faut bouillir faire bouillir les feuilles dans l'eau et ensuite on les étend dans un espèce d'une boue d'herbe et cela peut se verdir si on le mélange à de l'herbe et des cendres. Elle en a un autre. Le filet peut être cuit avec les racines. Il est placé dans une baignoire et enfin dans une bassine et on y verse de l'urine et puis ensuite on le rince avec de l'eau froide et aussi on peut le bouillir avec des feuilles de boulot. Donc on voit que Hannah a des connaissances de chimie et au milieu de la Norvège sur la côte elle vendait des tissus mais elle a arrêté de le faire en 1933. et les métiers de tissage quand on tisse une tapisserie à grande échelle cela prend beaucoup de temps et c'est très dur pour l'économie de la famille parce que ça prend énormément de temps et donc j'ai trouvé des documents qui montrent que de 1926 à 1940 Hannah Reagan a gagné 3000 couronnes en comparaison un salaire annuel dans les années 30 est de 2500 couronnes donc en 14 années elle a gagné 3000 couronnes seulement et malgré ces conditions très difficiles Reagan ne s'est jamais fait de compromis elle n'a jamais cessé de vendre des objets artisanaux mais elle a toujours refusé de vendre ces tapisseries artisanales à des entreprises privées elle voulait que ce soit des affirmations publiques et donc elle pensait qu'il fallait qu'elles soient possédées par le public afin que le public ait accès à elles et cela se voit très clairement dans la série très puissante de tapisseries anti-nazis et anti-fascistes que Reagan a produit de 1935 à 1945 et ce qui avait trait au conflit international de la Norvège sous occupation allemande et je vais vous en montrer quelques-uns quelques-unes de ces œuvres pardon cette tapisserie s'appelle l'Ethiopie elle a été faite en 1935 et elle traite de la façon dont l'Italie en Ethiopie a une dont l'Italie a envahi l'Ethiopie enfin domine l'Ethiopie et comme la société des nations n'a pas réagi ici on voit la tête de Mussolini qui se trouve disons à la pointe d'une épée d'un homme noir donc il est clair là elle ne fait aucun doute elle voyait que Mussolini soit mort et cette tapisserie l'Ethiopie était montrée à l'exposition de Paris de 1937 et les organisateurs avaient peur que cela blesse les autorités italiennes et ils ont donc caché la portion où l'on voyait la tête de Mussolini c'était intéressant car en fait la Norvège et l'Espagne et le pavillon norvégien et le pavillon espagnol était voisin lors de cette exposition et dans le pavillon espagnol ils ont montré le Guernica de Picasso et il n'était pas censuré celui-là une année plus tard elle a fait la mort des rêves en 1936 et ça c'est la défense de Anna Riggens de Karl von Osdjewski le juif allemand polonais le juif polonais et c'est une protestation contre Hitler Goebbels et Goering et ça parlait du procès Osdjewski et du traitement de plus en plus brutal et inhumain de Goebbels et je ne sais pas est-ce que vous connaissez le procès Osdjewski non ? personne ? d'accord en 1927 Osdjewski est devenu le rédacteur en chef du journal des Weltbinden la scène mondiale c'est un journal allemand et sous sa direction il s'opposait aux autorités allemandes et en 1939 Osdjewski a été accusé de haute trahison et d'espionnage et il a reçu il a été condamné à un an et demi de prison pour avoir exposé les forces allemandes et pour avoir comment ne pas avoir respecté le traité de Versailles il est resté en Allemagne il aurait pu s'échapper mais il est resté en Allemagne parce qu'il pensait que la résistance la plus efficace devait avoir lieu en Allemagne mais le jour après la chute du Reichstag à Berlin en 1933 Osdjewski et d'autres militants ont été de nouveau mis en prison et accusés de haute trahison ce qui est intéressant c'est que le sort d'Osdjewski a été très connu dans toute l'Europe et en Norvège et les politiques conséquences du gouvernement de Hitler se sont rapprochées de la Norvège dans la tapisserie à droite on voit Osdjewski qui est menotté et derrière les barreaux et à la droite d'Osdjewski il y a Goebbels Goehring et Hitler qui font ce Triumvirat sous lequel on voit gravées des croix nazies et tout est en violet qui est la couleur de la folie et les mains de Goebbels et Goebbels place ses mains autour du cou du prisonnier qui est là sans défense mais ici à droite on voit un autre groupe et le personnage principal ici c'est Albert Einstein qui a un violon dans les mains Einstein était un opposant très connu du Troisième Reich et il a contribué à donner le prix Nobel à Osdjewski en 1935 et le prix Nobel est donné à Oslo en Norvège mais il n'a pas reçu le prix jusqu'en 1936 et c'est une décision qui a causé beaucoup de troubles en Norvège il était cité très cité dans la presse norvégienne et il est devenu un véritable symbole de résistance donc par cette tapisserie la mort des rêves Anna Regan est entrée de plein fouet dans le débat qui se trouvait dans les journaux et aussi le débat dans la rue et elle l'a dit elle-même de cette tapisserie elle a dit cela a été tissé en 1936 trois ans après l'accession au pouvoir d'Hitler je l'ai appelé la mort des rêves car maintenant les vieux rêves vont mourir et Osiatsky est mort en prison en 1938 et l'année après cette tapisserie elle a fait celle-ci l'horreur glu en norvégien en 1936 et vous voyez l'utilisation des décorations et des imprimés l'horreur est une manifestation de la une représentation de la guerre d'Espagne et de ses conséquences et du travail de militance Reagan transforme l'espace le jeu entre les matières et l'on voit ce compte en commun la tapisserie et la peinture moderne comme dans le Guernica de Picasso il n'y a pas d'extérieur ou d'intérieur dans l'espace il s'agit d'une seule surface auquel appartiennent les personnages et les silhouettes donc en fait nous sommes dans une je suis désolée nous nous trouvons dans une situation où aucune on ne peut fermer on ne peut pas fermer de porte il n'y a pas de construction qui nous protège d'être témoins de ce qu'il se passe et nous sommes forcés de regarder cette jeune fille qui est là probablement seule pendant que nous avons cette machine sur la tête et cela rappelle le rouge rappelle le sang et la violence nous vient de mélanges entre le noir le rouge et le blanc et comme je vous ai dit Hannah Regan teignait toutes ses fils et ça dépendait de la nature qui l'entourait donc à travers de cette production de teinture elle connectait le lieu où elle vivait avec le monde et par cette oeuvre elle devenait une partie de l'Espagne et vice versa et puis les nazis ont occupé la Norvège leur présence a été faite par ceux qui vivaient dans la région sud de Djunglang Ahab au milieu de la Norvège c'est une région qui est d'importance stratégique pour les nazis et dans sa mémoire à l'intérieur du troisième Reich elle a dit les plans ambitieux d'Hitler envers cette ville ils souhaitaient construire à Orlanda un aéroport alors c'est un aéroport qui vraiment a été construit entre 1941 et 1945 d'abord avec des prisonniers serbes et russes prisonniers donc obligés de travailler autrement dit les actes d'agression pendant la guerre ont joué un rôle devant les yeux de Rehkans ils ont été les témoins de torture de procession de prisonniers et massiers passant devant la maison vers le travail obligatoire voici certaines des photos de cette époque des prisonniers de guerre construction donc d'une piste d'atterrissage ça c'est dans les baraques où ils vivaient et bien sûr Orlanda est en temps Norvège pendant l'hiver le froid la neige manque de la nourriture a rendu donc la vie des prisonniers particulièrement horrible et puis littéralement un petit peu de lumière est apparu dans cet âge noir en 1944 il y avait tellement de nazis autour d'Orlanda que l'électricité a été installée par l'échec après donc les lampes de paraffine et les bougies qui rendaient toute vie très difficile Reagan était ravi sa joie néanmoins a été vite assombrie Hans Reagan et son mari a été arrêté par les nazis en mai 1944 d'abord à côté de Strontem puis à Griné puisqu'il avait soi-disant perpétré des actes illégaux autrement dit il avait aidé des prisonniers à s'évader donc Anna était toute seule dans l'exploitation elle essayait donc de maintenir cette ferme et elle écrit dans une des lettres les plantes les plantes les graines je nettoie les pommes de terre je nettoie toutes les plantes à l'extérieur à l'intérieur travail travail jamais de rêve à la séparation avec son mari Hans dans cette jolie tapisserie green elle a commencé à travailler dès 1945 sur cette tapisserie avec une palette de différentes teintes de rouge regardez Hans il est assis vous le voyez bien il est en uniforme de prisonnier avec un numéro 1, 3, 4, 3 on le voit très bien il est assis il peint des os il travaille dans une mine Reagan a une structure très droite un petit peu comme en colonne là où à la droite différents visages ressortent de cette sorte de colonne à droite or regardez un petit peu ses visages en haut à droite vous voyez ce à quoi ils pensent qu'ils doivent faire face et bien il y avait c'était des artistes pour certains mais il n'y en avait pas à l'époque à green maintenant à gauche de la tapisserie Mona elle arrive à cheval comme si c'était un rêve elle est nue si ce n'est son bouquet de fleurs dans sa main et un schéma floral sous les sabots du cheval et Hans adorait la peinture des fleurs Mouna était là et puis peut-être une fenêtre ouverte dans un champ qui s'étend vers l'extérieur vers un paysage peut-être que c'est vers Orlanda je ne sais pas mais Anna a envoyé son messager vers Hans et elle souhaite qu'elle lui donne la capacité d'imaginer ce qu'elle apporte à Hans elle lui ouvre en quelque sorte une porte vers l'extérieur or peu de temps après la capitulation de l'Allemagne donc est arrivée et Hans a été libérée alors j'en ai presque terminé elle a mis un grand nombre de tapisseries je ne vous en ai présenté que très peu mais néanmoins après la deuxième guerre mondiale elle a néanmoins continué d'être politique elle est restée très engagée elle a écrit sur l'OTAN sur les armures nucléaires elle a écrit sur la situation et la dernière que je vous montrerai c'est le sang sur l'herbe 66 elle a 72 ans lorsqu'elle a fait cette tapisserie moi je la trouve vitale pleine de vie même jusqu'en être choquante alors est-ce que ce sont des couleurs artificielles vous voyez artificielles pardon vous voyez le bleu rouge qui couvre donc les champs à droite le président américain Lyndon Johnson avec un chapeau et son chien qu'on avait très souvent photographié et puis de rubans peut-être bleu bleu vif qui contiennent des missiles vous savez Johnson les Etats-Unis se dirigeait donc vers ou les pointer vers les pays communistes pour impliquer qu'à ce moment-là comme un cow-boy Johnson allait tirer à partir de sa hanche comme les cow-boys aussi j'en termine là Hanarigen avait une confiance énorme dans l'art avec l'art disait-elle elle pouvait tout dire elle se fiait aussi à l'impact que pouvaient avoir les beaux je pense qu'il faut qu'ils nous souvenirs que la politique se centre toujours vers l'avenir peut-être pas sur ses conséquences et pour moi Hanarigen d'un point de vue artistique me rappelle toujours que l'art fait partie d'un grand monde d'amour mais toujours lié à la politique nous avons l'intention d'organiser le travail de Hanarigen une des plus grandes expositions à Chine Constella à Francfort à partir du 25 septembre de cette année et bien sûr vous êtes tous invités and please just ask questions if you like if there are any there is a question I just have one question thank you very much it's fascinating work I wonder when she was living in this isolation est-ce qu'elle était dans cette zone un peu isolée est-ce qu'elle était reliée à d'autres artistes elle avait des liens avec d'autres artistes oui oui bien sûr elle avait beaucoup de connexions elle communiquait pas mal avec d'autres artistes à Strondheim la plus grande ville proche pas tellement proche d'Orlanda et aussi par radio elle était très bien informée et reliée elle a voyagé à Oslo à partir de 1935 elle a fait l'objet de beaucoup d'expositions donc elle voyagait beaucoup et puis ses voyages étaient financés et puis elle est restée à Paris sept mois après la Deuxième Guerre mondiale 46, 47 à peu près Bonjour Bonjour Est-ce que vous pourriez revenir sur ce qui a permis de donner une renommée à Narigen finalement comment elle a comment elle a devenu une renommée à 1930 mais en fait qu'est-ce qui amène à sa reconnaissance voilà ok peut-être quelqu'un traduire ça ? ce qu'elle a dit oui quand d'abord elle a eu des expositions en D35 à Oslo elle n'était pas timide elle se reliait facilement aux autres elle parlait à d'autres artistes à des personnes bien connues en Norvège et avant ces expositions elle était mariée à Hans Regen qui était artiste lui-même qui était peintre et donc qui avait fait l'Académie des Arts à Oslo il avait des amis qui étaient des artistes lui-même voilà pourquoi en effet elle a commencé à être connue ça c'est intéressant en effet question posée hors micro pour l'une d'entre elles elle a monté devant le mur de sa maison dont les allemands le voyaient une oeuvre ils ont peut-être pensé c'est une vieille folle qui fait des tapisseries on n'a pas à la prendre au sérieux ou bien comme elle était née en Suède elle avait un passeport en Suédois il ne fallait pas toucher les Suédois en Norvège pendant la deuxième guerre mondiale ils avaient une alliance avec les allemands et donc il ne fallait absolument pas toucher les Suédois je ne sais pas quelle est la raison première mais ce sont peut-être les réponses les plus raisonnables merci